bon voilà aujourd'hui on va faire une expérimentation que vous avez vu le 2000 watts aujourd'hui je vous présente également le 1500 watts qui fonctionne très bien alors ce sont des appareils qui sont étanches c'est à dire qu'on peut plonger dans l'eau le truc c'est que moi personnellement je préfère renforcer avec du six cas alors le six cas en france fc que je vous mets en lien qui est à 7,90 d'habitude c'est dans les 20 balles en bricolage je vous mets les liens pas cher alors j'en avais du blanc j'utilise du noir aussi alors pourquoi j'ai tartiner je vais tartiner parce que je préfère je suis peut-être un psychopathe mais je préfère rajouter une couche donc j'ai démonté le système j'aurais dû filmer vous avez les résistances de ce côté de celui là à l'intérieur et là on a le côté électrique d'accord avec le pôle plus le moins et donc j'ai démonté j'ai foutu vraiment du six cas de manière à tartiner ici sur tout le tour j'ai vu qu'il avait un joint qui allait bien mais bon à la limite je vais en mettre on sait jamais si se détériore parce que c'est un système là une expérimentation qu'on va faire qu'on va laisser dans l'eau continuellement également remplir ici donc je vais rajouter autour de la prise électrique on sait jamais il ya de l'eau qui peut passer par le temps ou quoi que ce soit donc je vais les tartiner c'est peut-être pas beau mais ça sera efficace pour moi ça me rassure mais comme je vous dis ils sont fait pour aller dans l'eau mais j'ai quand même noté au niveau des prises que c'était un petit peu léger à mon sens même si c'est des appareils qui sont faits pour rester sous des capots donc tenir l'humidité la flotte et tout qui remonterait par le sol puisque c'est fait pour un circuit de refroidissement dans les pays froids pour les véhicules pour qui démarrage plus qui démarre plus rapidement donc l'avantage c'est qu'ils sont déjà étanche mais je vais quand même encore une fois mettre une couche on a les deux trous j'ai deux bouchons donc il ya un que je vais laisser j'avais fait une trappe d'ouverture qui est là de manière à pouvoir avoir accès d'intérieur pour remplir via un bidon et je vais condamner en fait celui du fond je vais percer là ça se perd très facilement avec une perceuse et une mèche pour faire passer donc le fils après 1500 ça va très bien il chauffe énormément seulement moi j'aime aller rapide et comme je manque pas d'énergie sur mon terrain ben 2000 watts c'est pas un problème pour moi de l'allumer donc c'est lui que je vais laisser à demeure dans la cuve immergé continuellement voilà donc ce que je vais faire faire descendre l'appareil dans l'eau je pense qu'il faudra un minimum de 10 litres pour le faire fonctionner là par exemple il ya 40 litres donc l'avantage ça sera qu'on n'a pas besoin de chauffer 130 litres quand on est 40 litres ça va chauffer très vite enfin très vite il faudra quand même un petit peu de temps j'ai une demi heure et par exemple les truma ça met bien dans les 15 minutes pour chauffer 11 litre d'eau donc après on peut se démerder à la limite à mettre moins d'eau dans sa cuve pour pouvoir chauffer après je vais rajouter un petit système thermostat qui est très très simple qui fait que ça coupera par la suite voilà après on peut très bien se débrouiller en disant bon il y en a pour une demi heure craque je mets un jeu même un retardateur qui fait qu'il va couper qui va couper au moment de 30 minutes on peut vraiment faire ça c'est vraiment un système abrégé un système simple que je vais vous présenter parce qu'il ya des gens qui n'ont pas forcément envie de couper comme je les fais là bas avec le truma vraiment coupé les canalisations d'origine et où là on fait un truc d'appoint bon c'est sûr qu'on perce un petit peu ce bouchon mais avec le six cas croyez moi bien que ça bougera plus puisque j'ai fait un essai j'en ai mis dans ce bocal et j'ai mis une vis avec du six cas autour dans l'eau pendant 24 heures mais écoutez c'est resté collé au fond ça sèche et tout même dans l'eau c'est vraiment un produit miracle le six cas 11 fc et qui fonctionne bien encore une fois je mettrai les liens parce que il ya tout ce qu'il faut en description dans la vidéo alors vous n'avez pas forcément besoin de mettre du tuyau d'accord bon moi je laisse celui là ça va lui donner un petit peu plus de puissance en sortie ne jamais en aspiration dépassé 20 cm parce que j'ai vu que il fonctionnait nettement mieux comme vous avez vu sur mon installation dans l'ancienne vidéo j'ai envie d'aller la voir vous avez là à peu près ça en aspiration mais pas plus voilà donc là c'est ça va très bien il faut montrer alors si vous mettez un long tuyau lui il va en chier pour aspirer ça va pas le faire il va chauffer et ça va pas bien se circuler donc si vous mettez des tuyaux n'êtes pas obligé de mettre du collier puisque là on est en immergé donc même si une micro fuite on s'en fout le travail va se faire quand même de toute façon micro fuite même là il n'y en a pas parce que quand même ils sont bien enfoncés les tuyaux c'est quand même bien étanche et puis après on va les mettre au fond de la flotte et on va essayer puis ça sera l'occasion moi aussi il faudra par la suite que je nettoie un peu ma cuve je vois que j'ai un petit dépôt qui qui me plaît pas donc voilà allez on va faire ça un système facile vraiment à la portée tout le monde là parce que j'ai quand même des personnes qui m'ont dit moi j'arriverai pas à faire ça et tout donc là ça sera un système beaucoup plus facile sans véritablement de modifications sauf le bouchon les bouchons de ça même ça s'achète si au pire un jour vous voulez remettre d'origine et voilà avec du sic à bourrer je vous garantis que même si vous retirez le système s'appuie sera jamais voilà alors pour le bouchon on va percer pour faire passer notre fils notre câble donc bien évidemment qu'on va devoir couper le câble obligatoirement on va le libérer de manière à ce que lui puisse souffler plus facilement en rejet on va consommer nettement moins puisque là il ya 40 litres donc on va consommer nettement moins que s'il y avait cent en titre pour réchauffer malgré tout avec cette ce système il faudra une installation solaire qui va bien et des batteries moi je recommande vraiment deux installations distinctes mais avoir deux batteries par en deux batteries de 100 ampères en ipo 4 ça ira bien je vous mets tous les liens aussi donc deux installations par exemple une de 100 ampères pour votre votre aux puissances habituelles faire le la batterie cellule et puis une autre batterie avec une autre install ce serait l'idéal voilà sinon vous pouvez très bien utiliser sur votre puissance générale en cumulant une batterie de plus de 100 à vous deux à vous de voir moi je conseille de install après voilà chacun fait comme il veut quoi j'ai du tout redémonté vous voyez que j'ai refait les canalisations avec le six cas la pression étant de trois bars ça tient du tonnerre ça fonctionne même à limite je sais même pas si les colliers étaient nécessaires enfin par sécurité je les amis donc là on a ainsi qu'à qui est bien beau bien lissé un vous le lycée au mire qui est bien costaud ça bougera plus là j'ai plus qu'à dénuder mes fils je les fais de ce côté j'ai commencé à mettre la suite de la prise avec un domino et puis là je vais avoir un interrupteur qui va m'allumer et qui va m'éteindre le chauffage qui va chauffer l'eau et en même temps ça me fera un petit râle de plus j'aime bien ces prises j'en ai pris une autre ça me prend un petit râle de plus pour l'électricité également que je vais rejoindre ça à mon système d'origine c'est à dire qu'une fois relié à l'installation électrique qui est relié à mon convertisseur et à ma batterie externe pour lequel j'utilise uniquement cette puissance là et par exemple du chauffage comme maintenant vous pouvez le voir là je chauffe avec un petit 500 watts là j'ai mis une petite rallonge là parce que je veux que ça soit près de moi sinon c'est branché à la prise voyez à la prise du camping-car voilà donc c'est via mon convertisseur qui allume et qui est là on voit travers ça tombe bien à travers le trou de la planche de la cuve d'eau j'en ai profité pour faire un petit nettoyage de cuve en même temps et là on a notre pompe j'ai laissé juste un bout de plastique avec un scotch qui est totalement étanche pour renforcer voilà l'étanchéité en sortie du chauffage avec ce petit tuyau mais c'est pas une obligation c'est juste que j'aime bien faire beaucoup plus que ce qu'il faut tu vois là je me réchauffe un petit peu à l'arrache mais je me réchauffe bien avec le soufflant celui-là il fait 500 watts et ça me fait du bien parce qu'elle commence à avoir des matinées très fraîches au terrain donc c'est bien cool alors maintenant il me faut dénuder ce fil là et faire rejoindre correctement le domino et on va brancher et on va voir tout ça c'est le moment de mettre en marche je viens de relier la prise électrique d'origine via un domino je l'ai isolé j'ai mis de l'adhésif ici de manière c'est de l'adhésif étanche en plus de manière à le tenir tenir le fil un peu à plat puisque là on a la planche qui va venir se positionner voilà dessus ça va tout tout cacher également j'ai mis un petit bout de scotch là de manière à ce que si on tire la prise ça vient pas tirer sur le domino voilà donc l'heure est maintenant à allumer alors le convertisseur est déjà allumé donc je n'ai plus voilà voilà vous voyez qu'il est allumé à travers le rond hop maintenant j'allume notre système tac on entend on voit l'eau qui est en train de bouger à voir maintenant la température de l'eau donc je fais une mesure d'eau pour voir un petit peu où on en est on est à 15 2 donc 15 2 bon bah c'est de l'eau fraîche on est on commence à avoir des températures fraîches t'enlever dans le camping car voilà donc on voit l'air qui est expulsé l'eau pardon qui est expulsé bien chaude et on va voir en combien de temps on va monter ses 40 litres voilà en combien de temps on va monter ses 40 litres moi je pense dans les 25 30 35 minutes on va voir ça avec en puissance de 2000 watts donc on va voir combien de temps ça va nous mettre c'est parti on y va donc bien évidemment pour faire ce système et cette expérience il faut un système solaire et batterie qui va bien je le rappelle j'ai une deuxième même une troisième installation même une quatrième puisque au terrain j'ai une station solaire dans mon véhicule vous invite à aller voir les vidéos donc pour moi c'est pas du tout un problème d'alimenter pendant une demi heure ou même une heure un chauffage de 2000 watts c'est pas un problème bien évidemment qu'il faut avoir une installation conséquente pour ne pas avoir à fatiguer un peu les batteries bien que les batteries life po 4 ont des bms qui sont des sécurités faites par les chinois plus qu'autre chose vous comprenez bien qu'ils n'ont pas envie d'avoir des retours des savais donc ils ont des bms qui coupent de manière à ce que les batteries dure au moins une dizaine d'années donc il n'y a pas de soucis à se faire à ce niveau là quand elles sont trop basses elles coupent pour ce qui est des batteries life po 4 mois bon ben c'est parti on va voir combien de temps ça va mettre au bout de 5 minutes 45 petites mesures on est déjà passé à 22 9 ça va très vite à savoir que le chauffage aussi chauffe de plus en plus au niveau de sa résistance et dégage de plus en plus de chaleur par rapport à quand tu l'allumes ce qui est tout à fait normal quand tu l'allume il met un temps à ce que la résistance arrive vraiment à température haute et puis du coup après il ya un bon rendement qui se fait et ça cartonne bien au fur et à mesure température de 51,8 on a été vraiment au delà tu vois en 37 minutes monté à 51 degrés avec 40 litres d'eau ça va très bien ça veut dire que en fait des 25 minutes j'étais déjà dans les 40 degrés voilà je suis monté à plus de 50 pour vous montrer on va je peux arrêter mon chronomètre et le système chauffe du tonnerre les enfants de l'eau bien chaude ouais merci à vous tous pour votre présence mettez un petit pouce pour me soutenir ça sera sympa partager la vidéo et je vous mets tout le matériel en description c'est le moins cher ne passez pas par d'autres vendeurs parce que c'est vraiment des vendeurs sérieuses en tout cas je vous conseille de passer parce que je vous mets voilà on se retrouve très vite dans les vidéos merci à vous à très vite et ciao ciao tout le monde